Salut à tous, c'est Rick Lecoche et Galego Music ! Aujourd'hui pour vous, un petit morceau trop mignon ! Ça s'appelle Little Things, ça a été écrit par un jeune compositeur espagnol qui s'appelle Adrian Berenguer, et il l'a publié en 2021 sur son album Immatériel. Alors on peut considérer cette pièce comme une petite comptine qui vous fera bosser l'indépendance des mains, et qui vous permettra surtout d'avoir un résultat assez immédiat. Afin de mieux suivre ces explications, vous pouvez si vous le souhaitez acquérir la partoche chez les amis de Chez Quick Partition, je vous ai mis le lien dans la boîte de description. Et avant de démarrer, si l'intro vous a plu, n'oubliez pas tout de suite de laisser votre petit pouce bleu, voire un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez tout le monde au clavier, je vous montre comment ça se passe. Alors on reprend tout de suite les bonnes habitudes, je vous ai dessiné ici un petit point vert pour vous indiquer où se trouve le Do du milieu, super ! Comme d'habitude au piano, on va travailler mains séparées, je propose qu'on démarre par la main gauche. Alors on va travailler par empreinte d'accord, de manière à ce que ce soit plus facile après à mettre en place quand on ajoutera le petit motif rythmique. On va démarrer en jouant tout simplement un Do majeur, Do Mi Sol, avec le doigté suivant, 4, 2, 1. Voilà, ça c'est l'accord de la première mesure. Le deuxième accord, vous descendez le Do sur un Si. Ça devient donc un accord de Mi mineur basse, Si, Si Mi Sol. OK, donc les deux premiers, Do Mi Sol, Si Mi Sol. Ensuite, l'accord numéro 3, vous décalez tout ici sur La, Do, Mi. Vous faites un accord de La mineur, avec le doigté, 5, 3, 1. Et ça marchera très bien. Et sur la quatrième mesure, et vous savez quasiment tout faire déjà, on va faire Si, Ré, Sol. Un accord de Sol majeur basse, Si, avec le doigté, pareil, 5, 3, 1. Super ! Donc je vous rejoue ces quatre empreintes d'accord pour ces quatre premières mesures. Do Mi Sol pour Do majeur, Si Mi Sol pour Mi mineur, La Do Mi pour La mineur, et Si Ré Sol pour Sol majeur. Maintenant, on voit tout de suite quel est le petit motif rythmique qu'on va faire sur chacun de ces accords. Il s'agit d'une valse, donc on est à trois temps. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et ce qu'on fait généralement quand on s'accompagne de manière assez simple comme ça, on fait la basse d'abord, puis les deux notes du dessus. Donc si je le compte, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, qui est cool ! Donc ce 1, 2, 3, vous le ferez sur chacun de ces quatre accords. Du coup, 1, 2, 3, ensuite Si, 2, 3, ensuite La, 2, 3, puis Si, 2, 3. Génial ! Vous me faites déjà tourner ça en boucle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, vous pouvez rajouter si vous le souhaitez, pour que ce soit un petit peu moins sec, un petit peu de pédale. Vous la placez et vous la changez à chaque premier temps. Donc au début, je l'appuie tout de suite et c'est parti. Donc 1, 2, 3, 1, je joue le Si, hop, je change. 2, 3, je joue le La, hop, je change. Le pied est toujours à la bourre en fait, par rapport aux doigts, d'accord ? Ce qu'il faut éviter, c'est que le pied se soulève en même temps que les doigts, sinon ça va faire des trous. Do, 2, 3, Si, 2, 3, La, 2, 3, Si, 2, 3. Et on refera ça encore une deuxième voie d'affilée et vous savez faire les 8 premières mesures pour la main gauche. Soit la moitié de la séquence que je vais vous expliquer aujourd'hui. On avance, on avance ! A la main droite, on a ce petit motif trop mignon qui donne ça. Do, Bi, Do, Mi, Si, La, Do, La, Do, Si. C'est tout ! Vous placez votre majeur, votre 3, sur le Do, qui se trouve une octave au-dessus du Do du milieu. Et on fait ceci. 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, c'est tout ! Au niveau des doigts, j'ai fait 3, 5, 3, 5, 2, et puis après, pouce, 3, pouce, 3, 2, comme ça les doigts ne bougent pas. Dernière fois que la main droite, ça c'est pareil, ça servira pour les 8 premières mesures du morceau. 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, je refais une deuxième fois. 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, génial ! On n'a plus qu'à mettre ça, mains ensemble, pas vite ! Alors, c'est ma main gauche qui va commencer sur son premier temps, la main droite, elle ne fait rien dessus. Et ça va sonner comme ça pour les 2 premières mesures, sans pédale pour débarrer. 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, voilà, ça déjà vous le bossez exactement comme ça. 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, et je refais 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, ok ? Dès que vous l'avez ce truc-là, on passe aux mesures 3 et 4, on va taper le « là » tout seul. 1, 2, et 3, et 1, 2, 3, encore ces mesures 3 et 4, « là, 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 là. « là, 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 mesure 5 2 et 3 et mesure 6 2 3 1 2 et 3 et 1 2 3 super et voilà et vous faites tourner ça en bout vous faites plaisir et ensuite uniquement quand ça commence à être bien calé vous rajoutez le pied de manière à obtenir davantage d'atmosphère dire 1 2 et 3 et 1 2 3 1 2 et 3 et 1 2 et 3 et 1 2 3 1 2 et 3 et 1 2 3 ensuite mesure 9 à 12 on va travailler de la même manière d'abord la main gauche vous allez jouer ici ré fa là un accord de ré mineur do du milieu est ici je suis juste à côté ré fa là avec 4 2 1 ensuite à la mesure 10 je vais faire do fa là c'est le ré qui a disparu au profit du do il s'agit d'un accord de fa majeur donc ré mineur fa majeur do fa là ensuite on va faire si ré sol quand du sol le majeur renversé avec 5 3 1 et on termine avec sol si ré toujours un sol majeur mais l'état fondamental donc les quatre positions d'accord ré fa là do fa là si ré sol sol si ré sur chacun de ces accords vous placez le petit gimmick de valse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 trop bien à la main droite le motif ressemble très très fort à ce qu'on a vu au début c'est ça aussi qui crée quelque chose de logique et cohérent et que du coup l'oreille elle suit vraiment son heure c'est qu'on va se placer sur ré fa au lieu du do mi qu'on avait au début d'accord donc ré fa et on fait la même chose c'est à dire un ré fa ré fa do 2 3 et ensuite on descend ça sur si ré et on fait pareil si ré si ré sol c'était les mesures 9 à 12 1 2 et 3 et 1 2 3 1 2 et 3 et 1 2 3 avec la main gauche 1 sans pédale 1 2 2 et 3 et 1 2 3 1 2 et 3 et 1 2 3 et c'est là que vous allez être content et contente c'est que les mesures 13 à 16 qui suivent sont exactement les mêmes que les mesures 1 à 4 ou 1 à 8 yes donc je vous rejoue tout depuis le début des mesures 1 à 12 et puis j'en quitterai avec 13 à 16 mais du coup c'est de la répétition 1 2 3 1 2 et 3 et 1 2 3 1 2 et 3 et 1 2 3 1 2 et 3 et 1 mesure neuf comme au début 1 comme au début 1 2 3 1 2 et 2 et 3 rendu ici soit vous refaites tout depuis le début et pas ça soit vous apprenez la partie B que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo parce que je voulais rester sur un format court mais si vous n'avez pas envie d'apprendre la partie suivante à partir de la partoche vous pouvez très bien terminer en faisant ceci je reprends la mesure 13 on est en do majeur du coup après cet accord là je peux terminer sur quelque chose de très simple très efficace je tape un do ici un autre do là bas j'aurais pu choisir de faire plusieurs do pourquoi pas ça de manière à obtenir ah bah écoutez pour un tuto de reprise je pense que c'était pas trop mal j'espère que ça vous a plu laissez moi mon petit pouce bleu les petits commentaires les petits abonnements le partage auprès de vos amis je vous souhaite donc plein de bonnes choses amusez vous bien jouez bien et puis rendez vous très vite au détour d'un prochain tuto à bientôt ciao Calico music